Je suis Jean-Luc Mélenchon, com-président du Parti de Gauche. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes aux côtés des manifestations aujourd'hui. Alors on a l'impression que pour une fois, la France peut avancer sur les conditions de travail des syndicats et le patronat qui ont réussi à trouver un point d'entente. Pourquoi vous opposer à une marche en avant ? Tout ce que vous dites est un tissu de propagande. Il n'y a pas de marche en avant et il n'y a pas d'accord avec les syndicats. Il y a quelques syndicats qui ont signé qui sont minoritaires dans le monde salarial. Les syndicats majoritaires, c'est-à-dire ensemble, CGT, Force Ouvrière, Sud Solidaire, FSU, syndicats de la magistrature, syndicats des avocats, et combien d'autres sont opposés à cet accord ? Il s'agit donc d'un accord qui a été intégralement rédigé par le MEDEF et mis en discussion. Et la partie salariale n'a eu d'autre choix que d'y faire des amendements à la marche. Voilà quelle est la situation réelle. Cet accord a un contenu qui va aggraver d'une manière considérable les conditions d'existence des travailleurs dans les grandes entreprises, puisque dorénavant, n'importe quel grand patron peut changer la durée du travail hebdomadaire et la paie, sans que les travailleurs en particulier puissent s'opposer, même si ça modifie leur contrat de travail. De même qu'ils peuvent être rendus en mobilité d'un site à l'autre. Franchement, on n'appelait pas ça une marche en avant. C'est une marche en arrière puisqu'on revient sur des acquis sociaux et des acquis du code du travail qui ont plus de 20, 30, 40 et 50 ans pour certains d'entre eux. Je vais vous dire une chose. C'est un socialiste qui a dit que 50 points de cet accord sont en retrait. Alors Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'à vous entendre, tout est à jeter dans ce texte ? Est-ce qu'il n'y a quand même pas des points positifs comme la taxation de certains contrats courts ? La généralisation de la complémentaire santé ? Les droits rechargeables à l'assurance chômage ? Il y a quand même des points positifs. Alors, les trois points que vous évoquez sont ceux de l'argumentaire socialiste. Ce sont trois mensonges. La complémentaire santé, il vous reste à savoir que ce sont les travailleurs qui vont se la payer à 50% du montant. Donc c'est quand même un drôle d'avantage que de vous obliger à vous le payer vous-même. Deuxièmement, ça ne concerne qu'une partie résiduelle du remboursement. Ce n'est pas le remboursement de la sécurité sociale. Je vous prends cet exemple et je pourrais prendre l'autre exemple que vous avez donné. Vous avez dit la taxation des contrats précaires. Eh bien non, pas du tout. Tous les contrats d'intérim ne seront pas taxés. Les contrats saisonniers ne seront pas taxés. Les contrats de très brève durée, dits de projet, ou des contrats qui ont un impact, par exemple, comme les gens qui travaillent pour Mme Parizeau à poser des questions pour les instituts de sondage, ne sont pas concernés. Alors, je comprends que vous ayez été induit en erreur. Pour la raison suivante, c'est que le gouvernement et les socialistes passent leur temps à raconter des mensonges sur le contenu. Alors, c'est très dur pour vous, journaliste, de vous y retrouver. L'homologation des plans sociaux par l'administration, ça ressemble à une autorisation administrative de licenciement. Là, vous devriez être d'accord. Oui, c'est comme le jus de pomme, ça ressemble au whisky, mais ça n'en est pas, voyez-vous. Alors, ce dont vous me parlez, l'homologation, monsieur, pour que vous compreniez bien de quoi il retourne. Un patron d'une grande entreprise décide de faire un plan de licenciement, ou bien un plan où il réduit les payes et augmente la journée de la semaine de travail. Eh bien, il dépose cette demande à l'administration de l'inspection du travail. Vous savez comme moi qu'il y a un nombre absolument ridicule d'inspecteurs du travail par rapport à la tâche à accomplir. Eh bien, savez-vous que s'il n'y a pas de réponse de l'administration dans un délai, je crois que c'est un mois, le plan est considéré comme acquis. Et on ose appeler ça une autorisation administrative préalable de licenciement. C'est un mensonge et une duperie. Voilà ce que c'est. Jean-Luc Mélenchon, oui, vous aviez appelé à voter François Hollande au second tour de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, c'est le divorce. Et tous les gens qui sont là aussi, ils ont voté Hollande comme des ballons. Aujourd'hui, c'est le divorce ? Ah ben, c'est pas un divorce, il est là. Donc, quand on divorce, on se sépare. En principe, là, il n'y a pas moyen. On est cloué à prélu pendant 5 ans. Donc, il est là. Mais nous l'avons tous, autant que nous sommes ici élus, nous ne l'avons pas élu pour faire ça. Alors, on comprend qu'il ne fasse pas ce que nous, le Front de Gauche, on voulait faire. C'est normal. Les Français l'ont mis devant moi au premier tour. Mais on peut quand même s'attendre à ce qu'au moins, il ne fasse pas la même chose que M. Nicolas Sarkozy sur la question des accords de compétitivité, quand même. C'est le minimum. Non, on a voté pour lui pour se débarrasser de l'autre. Ce n'est pas pour qu'on nous le ramène par la fenêtre. Et Repin est dans un nouvel emballage. Et là, vous savez, il y a une grande déception. Les gens sont frustrés parce que, ici, on est toutes les opinions. Vous savez, c'est les syndicats qui appellent. Vous avez des socialistes, vous avez des communistes, vous avez des pégeux, des gens qui n'ont pas de parti en particulier. Mais nous sommes en ce moment rassemblés par une même indignation. Et je crois qu'il faudrait que le président de la République n'aille pas se figurer qu'on peut duper des millions de gens comme il duper les gens dans le bureau politique du Parti Socialiste à l'époque où j'y étais. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Luc Mélenchon.